Aujourd'hui, je vais vous parler des règles de la nuit chez Yukuna, d'Amazonie Colombienne. Je vais vous montrer déjà où ils habitent. Alors, c'est le sud de la Colombie, toute cette partie-là, c'est de l'Amazonie, qu'ils habitent dans ce coin-là. Alors, moi, je vais surtout à la Pellera, parce que cette région-là, il y a souvent la Guerrilla qui se balade. Mais je connais, j'ai été jusqu'à l'internat plusieurs fois. C'est un internat qui a été construit en 1949. Bon, historiquement, il faut connaître un petit peu, disons, l'histoire de cette région. La Pellera, c'est un village qui a été construit à l'époque du premier conflit entre Cauchelos colombien et péruvien. de la Casa Alana. Et donc, c'est les seuls qui contrôlaient vraiment la région, c'était eux. Alors, pour résoudre le conflit, l'État a envoyé les militaires en passant par le Brésil, etc. Et donc, en 1911, le résultat de ça, c'était la construction d'un poste de douane, la Pellera. Ensuite, on a eu un deuxième conflit entre le Pérou et la Colombie, cette fois beaucoup plus important, qui a duré de 1930 à 1933. Et là, les militaires, enfin l'État, et puis les Cauchelos, ils ont réacquisitionné les Indiens de la région. Et ça, ça a donné des épidémies épouvantables. Et donc, il y a beaucoup de ces Indiens qui ont disparu à cette époque. Donc ça, c'est 1930-1933. Par la suite, l'État a envoyé les premiers colegidoles, c'est-à-dire des administratifs de l'État, pour savoir exactement quelles étaient les relations entre Cauchelos, donc exploiteurs de caoutchouc, et indigènes, parce que les exploiteurs de caoutchouc, eux, ils embettaient les Indiens, et puis quand les Indiens ne leur donnaient pas assez de caoutchouc, ils les battaient. Donc les colegidoles, ils étaient là, justement, pour surveiller ça, et puis pour faire leur rapport à l'État, donc à Bogotá. Et aussi, au lendemain de la guerre avec le Pérou, on a les missionnaires capucins qui se sont installés dans la région et qui ont créé un premier orphelinat à la Pedrera en 1934. Puis, ça c'était surtout pour recueillir les orphelins des Indiens qui étaient morts pendant le conflit. Et puis, ensuite, cet orphelinat s'est transformé en internat. Et en 1949, ils en ont construit un autre, en, disons, dans cette région du Mérithi, c'est-à-dire que les Yukunas, avant, ils habitaient beaucoup plus, disons, tout en haut du Mérithi, et puis, pour avoir de plus en plus des contacts avec les Blancs, ils sont descendus, et puis, donc, ils ont eu, et donc, c'est là qu'ils ont travaillé le latex avec les Couchelous. Et, donc, alors, à partir de 1949, comme ils allaient de plus en plus dans les, disons, à l'école de l'internet, etc., donc, c'est là qu'ils ont pu devenir lettrés et manipuler la monnaie. Bon, ça, j'explique tout ça dans mon bouquin qui est là. Et, ensuite, jusqu'à 1974, donc, les Indiens, Yukuna, ils continuent à travailler le latex, et puis, vers les fins des années 60, enfin, disons, au milieu des années 60, ils travaillent aussi les fourrures, et là, ils s'enrichissent tout d'un coup, jusqu'à l'interdiction de l'exploitation du latex et des fourrures, en 1974, par Inderena, qui est l'Institut colombien des ressources agraires. Enfin, il a changé de nom depuis, mais c'est l'époque-là, il s'appelait Inderena. Et, donc, ensuite, depuis les Yukuna, ils ont plus, disons, de ressources aussi importantes que les pommes des fourrures, mais ils continuent à travailler, surtout pour la pêche commerciale. C'est-à-dire qu'avant 1974, les Indiens, ils travaillaient surtout dans ces régions-là, ils pouvaient même travailler en pleine forêt, parce que les Cajos, ils les aient travaillés en pleine forêt, et puis, par la suite, ils se sont rapprochés de la Pedrera pour travailler la pêche commerciale, parce qu'à la Pedrera, on a une vraie piste d'atterrissage qui s'est construite, et des chambres froides pour expédier le poisson jusqu'à Bogotá, Via Vicencio, etc. Et donc, dans cette région-là, il y a beaucoup de Lecheros, les grands bagres d'Amazonie qui se vendent très bien, disons, à Via Vicencio et à Bogotá. Donc, les Yukunas, maintenant, ils vivent surtout de la pêche commerciale. Donc, disons, dans cette région, ils vivent beaucoup de la pêche commerciale quand ils ont un travail salarié avec les Blancs. Sinon, bon, en 1980, on a eu aussi un boom du trafic de la coca avec les mafieux de la région. Fin 1990, il y a eu aussi l'exploitation de l'or à Taraïra, oui, dans cette région-là, et puis, de plus en plus à Taraïra. Et puis, par la suite, les années 2000, on a la guérilla qui s'est installée carrément à Taraïra et qui contrôlait aussi l'exploitation de l'or et puis de la drogue dans cette région. Voilà pour un petit historique des Yukunas. Sinon, donc, je vais en venir à nos moutons. Alors, bon, là, je pose d'emblée la question en Yukuna. N'a-t-il à Pi ? Qu'est-ce que c'est que la nuit pour un Yukuna ? Alors, si on pose cette question en Yukuna, ils vont nous regarder avec des grands yeux. En fait, on ne peut pas poser ça à cette question-là à n'importe qui, déjà. Si on leur pose cette question-là, ils ne vont pas vraiment répondre sérieusement. Ils vont, et s'ils sont un peu sérieux, ils vont nous dire « Pose cette question à un soigneur. il saura beaucoup mieux de te répondre que nous. » Par exemple, à une femme, on ne peut pas poser cette question. Que tu appelles soigneurs, ces chamanes, ces guérisseurs ? Oui, c'est-à-dire, il y a deux grands types de guérisseurs. On a ceux qu'ils appellent les gloros, c'est-à-dire les chamanes qui, selon eux, sont capables de retirer les maladies du corps. Et puis, se déplaceraient sous forme animale, par exemple, en jaguar, etc. Et puis, on a les... Alors, ces chamanes-là, on n'en a quasiment plus chez les yucunas, mais on en a certains qui ont appris, disons, pourquoi ? Parce que pendant le conflit colombo-péruvien de 1930-1933, à cause des épidémies, ces chamanes-là, ils ont disparu. Et donc, maintenant, il ne reste plus que des guérisseurs. Les guérisseurs, eux, ils connaissent très bien les incantations, la mythologie, etc. Et moi, j'ai travaillé avec deux d'entre eux. Il y en a un qui s'appelle Piteru et l'autre qui s'appelle Toubwemi. En yucuna, c'est Milcielaves, qui est donc Kamehaya, c'est-à-dire donc il y a une généalogie qui remonte jusqu'aux les yucuna-pro-péru, comme ils disent. Et puis, on a Piteru qui s'appelle aussi Mario Batapi. Et Mario Batapi, lui, il est d'une tribu qui parle yucuna aujourd'hui, mais avant, il parlait une autre langue. Simplement, à cause des conflits inter-tribaux, ils ont quasiment disparu et les derniers se sont réfugiés auprès des yucuna. Ils ont été élevés par des yucuna. Leurs mères sont yucuna, donc ils parlent yucuna. Voilà. Donc, on a deux sources. Alors, oui, ces soigneurs, pour nous parler de la nuit, nous en parlerons selon cinq conditions. La première, c'est d'une part, il faut parler de nuit. C'est évident, chez les yucuna, on ne peut pas échanger du savoir traditionnel si deux jours, ça n'a aucun sens. Ça se passe de nuit. Ce qu'on soit un anthropologue qui va commencer à faire son entretien de jour, c'est pas sérieux. D'autre part, il va nous raconter ça chez lui, dans sa Maloka. La Maloka, c'est la grande maison que vous avez vue sur mon bureau d'ordinateur. Donc, c'est une maison ronde, c'est celle-là. Donc, c'est la grande maison traditionnelle plurifamiliale. Aujourd'hui, elle n'est plus tellement plurifamiliale parce que les yucuna ont un peu perdu de leurs règles, de leur système traditionnel. Donc, ils vivent plutôt dans des maisons individuelles surpilottiques. Mais on a, par exemple, Mario Matapi qui habite tout seul, en gros, avec sa femme et ses petites filles dans cette Maloka. Troisièmement, ils nous présenteront un siège à penser, c'est-à-dire un état à part, donc un petit banc en bois, juste à 30 cm de haut. Et ça, c'est très important pour discuter de la nuit. Il faut s'asseoir. C'est une société, c'est important de s'asseoir pour, disons, asseoir en même temps sa pensée, donc penser correctement. Pas courir à droite, à gauche, etc. Si on se déplace, on a aussi la pensée qui est un peu fofolle, qui se balade un peu partout. Donc, il faut s'asseoir. Ça, ça correspond, disons, à la plupart des Indiens en Amazonie, de cette région. Et ensuite, en nous offrant de la coca à mâcher. Alors, ça n'a rien à voir avec le trafic de la coca dont je vous parlais tout à l'heure. ça, c'est vraiment traditionnel. Donc, cette coca, il la pile. Ensuite, il la mélange, ah oui, non, d'abord, il font griller les feuilles, ensuite, il la pile, et il la mélange avec des cendres de feuilles d'uva ou de cecropia. Ouva, c'est une grappe, ça ressemble un peu au raisin, mais c'est le raisin de l'Amazonie, c'est des grappes beaucoup plus grosses. Et ensuite, ils nous raconteront un mythe, si on veut savoir ce que c'est que la nuit, nous raconterons le mythe d'origine, parce que c'est dans ce mythe qu'on parle vraiment de la création de la nuit. Alors ensuite, on arrive au mythe d'origine. Alors dans ce mythe d'origine, on explique quelles étaient les conditions préalables à l'apparition de la nuit. On a toute une série d'épisodes dans le mythe d'origine, on a, disons, une quinzaine, et on a un épisode qui est l'épisode de l'apparition de la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des épisodes qui précèdent cet épisode de l'apparition de la nuit. Et donc, on a des conditions avant la nuit, dont on va parler tout à l'heure. On a des paroles qui définir les effets de la nuit ou son influence. Donc en fait, c'est des paroles du maître de la nuit et des paroles du caricu qui vont avoir des effets sur cette nuit et qui vont en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, on a les actes qui firent apparaître la nuit. Ça, c'est les actes des Karipula Kena. Les Karipula Kena, c'est les quatre enfants qui, selon les Yukuna, ont créé ce monde. C'était un peu malabroi puisque c'était des enfants. Enfin, disons, des grands garçons. et puis, on a les substances avec lesquelles la nuit fut créée. Tout ça, on va voir ça en détail. Ensuite, on a les effets de l'apparition de la nuit. Une fois qu'arrivait la nuit, c'était une grande catastrophe. Et ensuite, les actions des Karipula Kena qui, finalement, et puis aussi du maître de la nuit, qui amplifièrent ou réduire les effets favorables ou défavorables de la nuit. On va voir ça, donc. Je veux dire, si vous avez envie et besoin d'en savoir plus, il va parler qu'une heure et quart, donc ça va être très juste. Il a un superbe article dans le numéro spécial à gentilité du LESC, dans les ateliers du LESC. Donc, si vous mettez Fontaine, atelier du LESC, vous tomberez dessus, vous aurez un très bel article. Merci. Donc, je vous résume un petit peu ce mythe de Karipula Kena. Donc, c'est eux qui ont créé le monde et, évidemment, ils l'ont créé, donc il est un peu brut ce monde, il n'y a rien dedans. Donc, il manque beaucoup de choses. Alors, ce qu'ils font, en général, c'est d'aller voir des vieux qui, eux, ont le savoir, etc., et il faut leur demander les choses qui manquent à ce monde. Alors, oui ? Ah, pardon. Vous pouvez prendre votre café, hein ? surtout aller, disons, pour notre séminaire, chercher la nuit. Et ça, il y a un grand maître qui s'appelle Tapu Linami. En fait, il y en a deux, mais, disons, le plus important, c'est celui-là. Donc, on va le voir particulièrement qu'il y a un grand maître. Alors, les premiers épisodes avant l'apparition de la nuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des épisodes avant celui de la nuit. Et comme par hasard, il y a déjà de la nuit avant cet épisode. C'est quand même bizarre. Il y a un gros paradoxe. Il y a toujours les objets avant l'origine des objets. Oui, voilà. Alors, par exemple, donc, j'ai travaillé sur deux versions. Mais là, je n'ai pas le temps de nous faire les deux versions. Donc, je vous en fais une. Par exemple, on a le premier abattage des Karipulakena. Donc, vous vous rappelez, c'est les quatre enfants qui font un abattage pour leur oncle, oncle Etchou. Je disais grand-père tout à l'heure, parce qu'ils l'appellent grand-père. Mais en fait, c'est leur oncle. Mais ils n'ont pas de père. C'est donc, en fait, c'est le frère de leur mère. Et donc, alors, le vieux, en fait, ils habitent à côté de ce vieux et ils ont besoin, bon, ils vont le voir régulièrement. Et puis, un jour, le vieux leur dit, bon, j'aurais-tu besoin que vous m'aidiez pour faire un abattage en forêt pour que je puisse construire un nouveau jardin. Alors, donc, ils vont chez lui et puis, ils dorment chez lui, donc il fait nuit. Ils se lèvent le matin, donc voilà, c'est ça qui se passe. Ils allèrent s'abéguer, et puis, les filles mangeaient avec la sauce de manioc. Donc ça, c'est complètement traditionnel, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Quelqu'un qui dort chez un vieux, évidemment, il va les faire manger une galette de cassave avec de la sauce de manioc. Ça sera uniquement ça s'il n'a pas de viande ou pas de poisson. Et puis ensuite, il leur donna de la caguana et de la coca. La caguana, c'est de la bière de manioc. Et le soir, il s'assit avec eux. Alors ça, moi, je travaille sur Corpus. Donc, la première chose que je fais, c'est avec, disons, avec Word, on peut faire, par exemple, mais aussi avec d'autres logiciels, où on recherche les mots-clés, soir, nuit, etc. Et là, on a tous les passages de mon corpus qui posent problème par rapport à la nuit. C'est là que j'ai vu, avant l'épisode de la nuit, c'est incroyable, il y a quand même de la nuit. Bon. Et donc, voilà, ces mots qui apparaissent. Le soir, il s'assit avec eux. C'est toujours le soir qu'on s'assoit avec un vieux. Et en pleine nuit, il dit, il est temps d'aller dormir. Une fois qu'ils ont parlé, en fait, après, ils vont se coucher. Vient mon oncle qui désallèrent se coucher. Et le lendemain, ils se réveillèrent. Et alors que leurs yeux s'ouvrirent, ils a l'air se baigner. Alors, Nahmetiyah, ça c'est la forme pour dire bonjour ou se lever le matin. Quand je dis Wahmetiyah, ça veut dire mes yeux s'ouvrent et ça veut dire aussi bonjour. On est en train de s'ouvrir, disons, d'ouvrir nos yeux à la lumière. Donc, c'est compliqué. On y reviendra. Ça a un sens précis. Qu'est-ce que c'est que les yeux ? C'est important. Et voilà. Alors, de la tombée du jour jusqu'au lendemain matin, chaque nuit se passe alors de la même façon, avec sans arrêt des actes qui s'enchaînent toujours dans un ordre suivant. Donc, c'est-à-dire à partir de cet épisode ou s'il se passe avant. Alors, la nuit, finalement, c'est un épisode complètement banal. Et dans la plupart, dans tous les mythes, finalement, on retrouve toujours ça. c'est-à-dire des personnages qui vont chez un vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, s'ils habitent chez lui, si c'est, par exemple, donc, si c'est la fin de l'après-midi, ils vont se baigner. Ensuite, ils vont manger de la galette de cassave avec de la sauce de manioc. Ensuite, ils vont boire de la mid-onde manioc, mâcher de la coca et s'asseoir entre hommes pour converser. Ensuite, ils vont dormir. Ensuite, ils vont se lever. Ensuite, ils vont se baigner. C'est comme ça chez les l'ukunas quand on dort chez eux. Donc, c'est un enchaînement de base qu'on retrouve tout à l'heure. Alors, un autre épisode, l'inceste de Lune avec sa soeur Malaniga. Donc, Lune, c'est l'un des fils de Rechu, du vieux dont je parlais tout à l'heure. Et, il a une soeur et, donc, c'est-à-dire, il avait des mauvaises habitudes en forêt. Il s'amusait tout seul. Et, sa soeur, un jour, elle le surprit et elle lui fit goûter en gros, ce qui lui appartient comme disent les l'ukunas, au l'eau d'épée. Et depuis, il ne pouvait plus s'en passer. Donc, toutes les nuits, il allait la rejoindre. Toutes les nuits. Et cela dura un moment. Donc, elle, elle en usc, elle dit, elle dit, elle s'amène, maman, qui est-ce qui vient m'embêter ? Oui, parce que ça se passe de nuit. Donc, dans le mythe, elle ne sait pas vraiment qui c'est. En tout cas, elle fait au moins semblant de ne pas savoir qui c'est. et dit, il vient coucher avec moi à la nuit. Et ça, toujours avant l'épisode de la nuit. Dans l'autre, alors ça, c'est un épisode dans la version de tout et mi. La version de Pitelou, on n'a pas cet épisode-là avant celui de la nuit, mais on a d'autres épisodes pareils où on a la nuit. Donc, finalement, c'est des épisodes qui sont indépendants les uns, quasiment indépendants les uns des autres et dont on peut présenter l'un avant l'autre ou l'un sans l'autre, etc. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est en tout cas mon explication, que finalement, il y a de la nuit quand même et puis surtout, parce que si on enlève la nuit, ça devient, on ne peut plus raconter un mythe, c'est impossible. C'est-à-dire, la notion de temps disparaît, les repères de temps disparaissent également et donc, ils ne peuvent plus raconter leur histoire les uns. Ça n'a plus de sens. Les régularités qu'ils observent tous les jours disparaissent, ils ne peuvent plus rien raconter. Donc, alors, une autre caractéristique de la nuit, donc tout à l'heure, j'expliquais comment ça se passe une nuit, disons, entre hommes, c'est, là, on a entre hommes et femmes, c'est propice aux relations sexuelles, même s'il y a la famille de la fille qui est à côté. Donc, au sein de la malocarde, même entre co-résidents, il peut se passer des choses, des choses secrètes. Donc, un homme vient ennuyé, ennuyé, alors ça, c'est un terme du Kuna qu'ils utilisent tout le temps. Ennuyé, ça veut dire, disons, aller, disons, vouloir avoir une relation sexuelle avec une femme, donc c'est essayer de la caresser, c'est une tentative d'approche. En l'abordant dans son hamac pour tenter de s'y faire accepter, et donc, aussi, en cherchant à lui faire la mûre. C'est ça, embêter une femme, elle rendu une femme. Voilà. Alors, on a un autre épisode, toujours avant ce l'état de nuit, le serpent qui tua les fils des Karipoulakéna. Alors, dans cet épisode, les Karipoulakéna, donc les quatre enfants, ils se créent un fils à partir de leur ombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont c'est, disons, traité cette ombre dans le mythe, ils disent, ils arrivèrent à leur demeure et ils saisirent leur ombre comme si c'était quelque chose de matériel. Pour eux, c'est matériel. Ils prèrent cette ombre et la convertirent en leur fils. Donc, moi, ça, c'est ce que j'appelle une théorie indigène de la matérialité de l'ombre et de la vie qu'on retrouvera par la suite sans arrêt. On va très vite là parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, ensuite, un autre mythe qui est celui de la première Maloka construite par les Karipoulakéna. Alors, toujours pareil, on a les quatre frères qui vont chez leur oncle et toujours, il parle le soir, etc. Et il dit, alors, le vieux, il ne veut pas donner la Maloka, c'est toujours pareil, les vieux, il faut vraiment leur tirer les verres du nez, etc. pour qu'ils sortent quelque chose parce qu'ils ne veulent pas. Et donc, la seule manière d'obtenir quelque chose d'eux, c'est de leur donner de la Coca. On va faire mâcher la Coca, etc. et là, ils commencent à raconter quelque chose, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avant, ils ont donné la Coca, etc. Donc là, le vieux, il accepte de leur expliquer comment on peut construire une Maloka et surtout l'incantation de la Maloka. De nid. Parce que, évidemment, c'est les activités de la nid. On a vu tout à l'heure mâcher la Coca et s'asseoir entre hommes. Première activité qu'on revoit ici. Et puis, partager le savoir en ce qui concerne les mythes, les histoires, les incantations, les champs chamaniques, etc. C'est ce qui apparaît ici dans cet épisode. Alors, on arrive à l'épisode de l'apparition de la nuit. Donc, dans les deux versions, on va, donc, pour cet épisode, on décrit explicitement les conditions avant la nuit. Donc là, alors ça fait complètement, ça contredit tous les épisodes qu'il y avait avant tout d'un coup. On va voir ça. Parce qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a que du jour. Et ensuite, donc ça, c'est les conditions. Et ensuite, on a les choses, les actes et les paroles qui ont créé et même programmé, si on peut dire, la nuit, en fonction des objectifs bons et mauvais des différents protagonistes. Alors, les conditions avant la nuit. Alors, l'armoutchi, c'est le plus important, c'est le plus jeune et c'est aussi le plus important des quatre héros, les quatre Karipula Kena et donc Schnott Kael, enfin plus vite. Donc, il leur dit, pour nous, c'est toujours le jour, allons-nous toujours vivre deux jours, deux jours, deux jours et encore deux jours. Il n'y a ni nuit, ni obscurité, ni rêve, ni repos. Allons-nous toujours vivre ainsi, non cousins ? Oui, parce que dans leurs termes, en fait, c'est des frères classificatoires. Donc, à Yukumi, c'est un terme particulier, en fait, c'est des cousins, c'est des cousins collatéraux. Non, ce n'est pas bon, avec notre tante, nous passons tout notre temps à préparer notre nourriture et à aller chercher du manioc, à faire griller les galettes de cassave de notre tante et cela sans mesure, il n'y a pas de mesure. s'ils sont tout le temps de jour, ils passent leur temps à manger. Et la pauvre tante, elle ne fait que de travailler. Alors, alors oui, voilà la suite de ce passage. À partir de la fin de l'après-midi, il nous faudrait de l'obscurité. C'est là, on a des termes clés. Unru-waka, unru-waka, c'est le moment où on s'obscurcit. Unru, par exemple, pour dire, en français, on dit l'ami tombe, mais chez eux, ça n'a pas de sens de dire l'ami qui nous tombe dessus. Eux, ils disent nous nous excursissons. Ou ahu-wa. Et ça, c'est la manière aussi de dire bonsoir. Donc, ahu-waka, l'enshu, l'enshu, c'est l'après-midi, mais c'est l'après-midi qui va jusqu'à midi. Donc, c'est la fin de l'après-midi. Là, on mangerait, donc on pourrait, si on avait l'ami, on mangerait au commencement de l'ami. Puis, ce n'est qu'à partir du lendemain matin qu'on mangerait à nouveau. Pour l'instant, ça ne va pas. Voyons-nous trouver la nuit, l'obscurité et le sommeil. Ce n'est pas bon d'être toujours de jour, toujours à marcher. Il nous faudrait de l'obscurité à partir de l'après-midi. On pourrait ainsi s'asseoir, faire du chamanisme, manger avec mesure. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Ce qu'ils avaient déjà avant, c'est là, maintenant, ils se réveillent et ils le veulent. Ça apparaît dans cet épisode comme si, finalement, c'était le premier épisode du mythe. Indication importante. C'est Caripoula Kenae. Il nous informe sur une propriété du monde avant l'apparition de la nuit. Dans ce monde, il y avait toujours le jour. Ensuite, le narrateur nous indique que la nuit, l'obscurité, le rêve et le repos n'existent pas. Les Caripoula Kenae disent que cet état du monde dans lequel ils vivent n'est pas bon. Donc, il y a une dévalorisation du monde dans lequel ils sont qui les amène, évidemment, à valoriser un autre monde où il y aurait de la nuit. Et ils disent aussi ces quatre héros qui consacrent tout leur temps sans mesure à préparer et à consommer de la nourriture de leur tente. Toujours. C'est ça. Bon. Ils décrivent l'état du monde qu'ils souhaiteraient, un monde où l'on mangerait avec mesure et aussi où ils pourraient s'asseoir et faire du chamanisme. Enfin, ils s'interrogent sur le lieu où ils pourraient aller chercher ça. Alors, évidemment, on retrouve la théorie indigène de la matérialité de la nuit parce qu'aller chercher de la nuit, c'est considéré comme quelque chose de la matérialité puisque ça existe dans un espace particulier. Il faut aller le chercher. Donc, il faut aller trouver le vieux qui conserve chez lui cette nuit. Quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, on arrive aux paroles qui déterminèrent les effets de la nuit. Alors, ces carré-coupes-là, ils vont voir la poulinanie qui est le maître de la nuit et donc, alors, au début, le tapou-linanie, il les voit arriver, boum, il les plonge dans le sommeil, etc., parce que ça ne lui plaît pas qu'ils débarquent comme ça, ces carré-coupes-là-quenaires, il ne sait pas qui c'est, Et puis, finalement, la fille, elle dit, ah, ce n'est pas bien de les avoir mis dans le sommeil aussi longtemps, etc. Ils vont mourir de faim si on ne les réveille pas. Alors, finalement, le tapou-linanie, il va les relever et puis, c'est là qu'ils commencent à discuter. Alors, les carré-coupes-là-quenaires, ils disent, on voudrait la nuit, etc., voilà la coca qu'on a offert. Alors, à partir du moment où on offre de la coca, tout d'un coup, c'est magique. Le vieux, tout d'un coup, là, finalement, il accepte. Mais, il discute quand même. Il dit, certes, les enfants, vous voulez la nuit, d'accord, mais la nuit et le sommeil sont de mauvaises choses qui peuvent vous tuer. Il est dangereux de dormir tout le temps. Quelque chose finit par vous prendre par surprise et là, on s'endort à jamais et on ne se réveillera plus. C'est pourquoi certaines personnes meurent en pleine nuit et ne se relèvent plus. Nous mourrons tous un jour et là, nous ne nous réveillerons pas. Ainsi avait-il prononcé ces paroles. Alors, ces paroles, ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait croire juste un bon conseil de vieux, bien gentil, etc. C'est tout le contraire. Finalement, c'est des paroles de malédiction qui vont définir tous les dangers de la nuit. On s'endort à jamais, etc. Il est dangereux de mourir tout le temps. De mourir tout le temps. J'ai dormi tout le temps. Finalement, dormir tout le temps, mourir tout le temps, c'est la même chose. C'est ça. Etc. Ça, c'est des paroles de malédiction. Et ça, le narrateur, il le souligne. Et ça, on n'a pas. On ne peut pas être. Je me suis dit comme ça. Alors, on a l'opposition entre deux types de paroles des divinités. D'un côté, on a les cariboula quémam qui énoncent des paroles qui détermineront les effets favorables de la nuit. C'est-à-dire, on va s'asseoir entre anciens, on va pouvoir faire les incantations, on va pouvoir se soigner, etc. de nuit. On va manger avec mesure. Ça évitera aux femmes de travailler tout le temps, etc. Donc, tout ça, c'est favorable. Et puis, on a, d'un autre côté, Tapu, l'inami, qui formule les paroles de malédiction qui engendront les effets défavorables de la nuit et du sommeil. et ça, ça peut faciliter l'attaque surprise d'une entité nuisible. Alors ça, dans le myth, ça paraît parce que le vieux, ensuite, il va se transformer en chauve-souris et il va arracher les yeux des cariboula quémam. Et il peut endormir, donc la nuit, il peut aussi endormir quelqu'un à jamais parce que chez les Yukuna, pour eux, c'est souvent de nuit qu'on ne se réveille pas. et donc pour eux, la nuit, c'est quelque chose de très dangereux. Et le narrateur aussi indique le pouvoir déterminant de telles paroles en disant « Ainsi avait-il prononcé ces paroles ? » Ce qui veut dire, implicitement, « Ainsi avait-il prononcé les paroles qui rendirent effectivement la nuit telle qu'il le dit ? » C'est-à-dire aussi dangereuse. Alors, le maître Tapu, l'inami, comment il avait pour faire de la nuit ? Il avait une musette avec des noix qui ressemblaient à des noix de poulies. Poulies, ce sont les feuilles qui permettent de construire les toitures chez ces du poulies. Je crois que c'est Cécropia. Et donc, elles avaient différentes tailles et il en sortit une, enfin, il en sortit différentes, plein de différentes tailles. Et les plus grosses, il dit au Caripula Kena, voilà, dans cette nuit-là, avec la nuit qui est à l'intérieur de cette noix, on peut dormir, on peut manger jusqu'à 20 fois. C'est-à-dire, ça doit être une nuit très très longue qui dure peut-être, sans doute, dix jours puisque dans une nuit normale, disons, à 18h et à 6h du matin, on mange deux fois par nuit. Donc là, si on mange 20 fois, ça veut dire qu'elle dure dix jours. Donc très longue. Alors il dit, non, grand-père, bon là, j'ai sauté un peu parce qu'il y a plein de nuits, il y a plein de noix de tailles différentes. Donc j'arrive directement à celle où on peut manger trois fois, non, non, c'est trop, etc. Et finalement, avec la dernière qui est une noix qui ressemble à une noix douille qui est de la taille d'une noisette, celle-là, elle est pas mal, on mange à la tombée de la nuit puis à l'aube et à l'aube on a à nouveau faim alors on mange au lever du jour donc on mange juste deux fois. Ah oui, grand-père, c'est celle-là que je veux être très bien, dit l'armouti. Donc voilà, on a des nuits qui sont contenues dans des noix et selon la grosseur de ces noix on aura des nuits de longueur différente. Là encore, on retrouve une nuit qui finalement est matérielle puisqu'elle est contenue dans quelque chose et elle sera plus ou moins forte et plus ou moins longue selon la taille de ce contenant. Alors maintenant, on arrive aux actes qui libèrent qui libéraient précipitamment la nuit. Alors, les quatre héros ils partirent avec cette nuit cette nuit cette noix dans laquelle il y a de la nuit et puis l'armouti comme toujours il fait toujours des bêtises il leur dit mais c'est impossible quand même de couvrir le monde dans son ancien d'avoir juste une petite noisette comme ça si c'est matériel parce qu'évidemment s'ils ont une conception matérielle c'est impossible donc je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a dedans et les cousins ils disent non non il ne faut surtout pas faire ça oui parce que le vieux leur a dit vous ferez ça une fois que vous serez arrivé chez vous et en chemin il ne faut surtout pas vous arrêter donc quand vous arriverez chez vous surtout vous réunirez toute la communauté etc que tout le monde soit prêt dans la Maloka etc il ne faut surtout pas être en forêt etc à ce moment là et là vous pourrez et oui vous serez aussi chercher du bois pour vous éclairer etc et quand vous serez bien prêt vous serez bien prêt là vous ouvrirez cette machine fermée tout ça à mi-chemin il leur dit de s'arrêter bon il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans c'est pas possible etc et boum il ouvre et haouh l'obscurité se répandit d'un coup bon alors on remarque la façon de se répandre de cette obscurité alors c'est intéressant parce que finalement ça se répand comme si c'était de la lumière qui sortait qui sortait d'une source or c'est de l'obscurité comme si c'était de l'ombre qui sort et qui se répand dans toutes les directions et qui se protège qui se projette à la vitesse de l'éclair en ligne droite dans toutes les directions comme un noyau qui contient de la nuit comme si c'était une explosion puis qu'il reste alors les effets misibles une fois qu'elle s'est répandue oulala catastrophe les hommes qui étaient sortis de ce jour-là furent surpris par la nuit et ne purent rentrer chez eux la nuit les transforma en maîtres de la forêt en grands singes coubagnats quant aux femmes celles qui étaient parties pêcher à la nivrée la nuit les transforma en ogresse couvaille au corps et peuplent le centre de la terre alors de la même manière que ces gens furent surpris en forêt ils furent du même coup condamnés à perdre leur humanité à se transformer en monstre pour surprendre à leur tour les personnes qui en s'attardant trop en forêt se retrouveraient également contraints de nous passer la nuit la soudaine obscurité les aurait transformés etc et ces géants ou aliens et ces ogres ça dévore les âmes des humains et les emportent dans leur nuit alors qu'est-ce qui se passe ensuite il se passe que le maître il est furieux il se rend compte que cette nuit est apparue et donc lui il se transforme en chauve-souris et il va aller voler enfin arracher les yeux des cariboula quennable mais l'armouti il n'est pas si bête il s'en doute bien donc il se met il se met des conques sur les yeux il se protège des yeux et donc là quand il arrivera en chauve-souris il n'arrivera pas dans ses yeux et ensuite donc ça sera l'armouti qui à son tour se transformera en chauve-souris et il ira rechercher les yeux que le maître a volé à ses frais donc les yeux c'est très important c'est marrant parce que les yeux c'est une petite boule c'est exactement c'est la boule inverse de la noix finalement puisque les yeux ça permet de voir ce qui est intéressant c'est quand quand l'armouti va leur rendre leurs yeux le narrateur dit ses yeux à nouveau s'éclairèrent donc comme si finalement c'était des sources de lumière les yeux alors que les noix c'est le contraire c'est des sources d'obscurité donc on a des boules opposées alors la nuit serait une condition néfaste à la fois pour la vue parce que la nuit empêche directement les yeux humains de voir même les yeux ouverts c'est ce qui arrive au carré poule à qu'héna ils se retrouvent dans le noir et puis au début ils ne peuvent plus rentrer chez eux ils ouvrent les yeux et ils ne voient rien parce que le sommeil tend à fermer les yeux parce que en plus les chauves-souris viennent voler les yeux c'est défavorable pour la vue c'est défavorable pour la conscience parce que ensuite ils tombent de sommeil ils sont pris par le sommeil etc donc alors le sommeil c'est en fait dans la langue c'est noté comme si c'était enfin c'est dit comme si c'était une entité qui venait prendre l'âme des gens parce que en fait on dit littéralement le sommeil les toucha ou les tsoa ça veut dire que finalement il fut pris par le sommeil donc c'est comme si c'était une entité qui se promenait et qui attrapait l'âme des gens et ensuite c'est défavorable pour la vie parce que dès sa première apparition on a aussi des entités fatales des monstres des monstres qui prennent des âmes des humains etc et ensuite parce que dans la nuit on est en plus plus faible on voit rien donc on est des cibles des cibles faciles de l'âme maintenant on arrive aux incantations ça va il est 15h04 j'ai encore une bonne demi ça va alors les incantations de la nuit alors chez ces yukuna on a différents types d'incantations on en a plein mais souvent ces incantations sont très longues et moi ce que j'ai dans toutes les incantations donc par rapport à tout émis jusqu'à présent j'ai transcrit 4 incantations et il y a toujours on parle de la nuit dans ces 4 incantations avec Piteru qui est là j'en ai transcrit pour l'instant celle que j'ai transcrite il y en a 2 c'est pareil j'ai de la nuit etc on m'en trouve sans arrêt à un moment ou à un autre on va utiliser la nuit soit pour des effets favorables soit pour des effets défavorables qui vont viser des entités néfastes alors là je prends quelques exemples je prends l'ensorcellement des spectres alors les spectres c'est généralement lorsqu'une personne décédée qui veut emporter des proches ou se venger alors à ce moment là les ducunais ils voient des spectres qui se promènent etc et là ils ont énormément peur c'est très dangereux donc ils font appel à un soigneur ou un chaman ou un chaman pour justement éloigner ce spectre l'envoyer très loin très loin ou et par exemple le faire descendre dans un gouffre obscur c'est à dire dans la mythologie on a des gouffres qui sont qui ont été créés par des divinités etc donc on va nommer ces divinités pour plonger le spectre jusqu'au fond de la terre etc donc on a on a ça là on a besoin de la nuit pour faire ça ensuite on a l'incantation de neutralisation du venin des serpents alors pour pour neutraliser ce venin on va le refroidir et pour le refroidir on a besoin de ce qu'ils appellent l'eau de la nuit l'eau de la nuit c'est un genre de rosée oui c'est en fait c'est la rosée et donc cette rosée dans le mythe de Karipula Kena elle apparaît à une certaine heure de la nuit disons presque à l'arrivée du jour et et donc on l'entend là je ne vous ai pas mis le passage mais aux différentes heures de la nuit on a des sons particuliers que les loups-nats reconnaissent très bien et qui sont finalement leur horloge nocturne et qu'ils entendent ce son et se disent tiens il est à l'heure ils vont dire dans leur langue c'est l'heure ou l'eau de la nuit goutte etc donc ça doit correspondre disons à 5h du matin par exemple donc là on utilise la nuit pour faire quelque chose l'eau de la nuit c'est quelque chose qui a un pouvoir refroidissant qu'on peut utiliser de manière favorable ou défavorable et donc là on va s'attaquer au venin c'est à dire au serpent pour les calmer un peu ces serpents qui nous font si mal un autre exemple pour la protection de l'âme donc évidemment si la personne a été mordue par un serpent son âme tout d'un coup elle est devenue très très faible elle est même partie et donc il faut la récupérer et la protéger et là on va la planquer cette âme et là on a besoin de la nuit pour ça troisième exemple l'incantation de la terre alors il faut forcer les divinités de la nuit à rappeler leur esprit l'incantation de la terre c'est par exemple quand on construit une maloka où ils font ça une fois par an ils ont besoin de régler le monde dans son ensemble c'est à dire pour éviter les catastrophes naturelles et c'est très très long c'est l'une des incantations les plus longues et les plus difficiles à prononcer parce qu'ils prennent des risques aussi ces chamans pour faire ça s'ils font mal ça ils peuvent être maudits par les esprits les divinités etc et ça demande un savoir prodigieux pour faire ça et d'ailleurs ils ne le font quasiment plus aujourd'hui en tout cas il faut forcer les divinités de la nuit à rappes qui sont des divinités néfastes on a vu la poule inami qui est une divinité qui est néfaste il faut qu'elle rappelle son esprit pour que ce monde soit propice à la vie des humains donc il n'y a pas de catastrophe naturelle donc on va arriver aux incantations alors en sorcellement des spectres donc là je vous ai pris un extrait de cette incantation alors c'est très compliqué les incantations c'est pour ça que là je ne travaille même plus en deux colonnes je travaille en trois colonnes ou en quatre colonnes puisque je fais un découpage en séquence donc là j'ai rajouté une colonne supplémentaire parce que c'est des incantations et en fait je fais une notation un peu formelle de ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse s'y repérer donc si je mets alors plus fin d'après-midi alors bon je vous prononce la cantation traduite en français ça donne de ce sol frère du ciel tu descends en spectre de l'ancêtre Cari donc Cari c'est un ancêtre des Nikuna qui lorsqu qui un jour est mort et vint prendre l'âme de ses proches donc finalement c'est l'ancêtre du premier spectre Cari dans les incantations quand on nomme quelque chose il faut absolument commencer par nommer le premier ancêtre de chaque entité ou les premiers ancêtres de chaque entité donc là en l'occurrence si on veut s'attaquer au spectre il faut nommer absolument Cari sous ces rayons du soleil de 17h obscurité de Tapulina alors pour ma tapis c'est Tapulina et pas Tapulinami mais en fait c'est le même le maître du sommeil qui correspond à 18h quand on prononce ces paroles en fait on s'attaque à 18h puisque cette nuit quand elle apparu elle apparu à 18h c'est à dire au moment où apparaît la nuit dans cette région qui est sur l'équateur qui est toute sur l'équateur lueur de couleur de Tapulina rayon rouge de Tapulina alors on a différents verts on a on a un verre que j'appelle verre verre magique ou verre qui est performatif puisqu'on lui dit tu descends c'est à dire c'est quasiment une injonction on va dire spectre de l'ancêtre carré tu vas descendre dans le gouffre et donc de ce seul frère du ciel c'est à dire on a deux niveaux deux plans parallèles on a le plan du ciel et on a le ciel qui est Hei Chu le vieux dont on parlait tout à l'heure il s'appelle Hei Chu il s'appelle ciel et la terre c'est un plan parallèle qui est dans les incantations nommé par Hei Chu et Huela qui veut dire frère du ciel donc spectre tu t'en vas de cette terre et tu plonges dans le gouffre sous ses rayons de soleil de 17h obscurité de tapouline lueur de couleur de tapouline rayons rouge de tapouline en fait les nyukunas disent que enfin c'est les soigneurs qui disent ça que quand ils se concentrent la nuit ils voient des lueurs quand ils sont en train de prononcer les incantations etc pour eux il y a des lueurs c'est pour ça qu'ils disent lueur rouge lueur de couleur de tapouline et ça on peut imaginer que ça a été vu par les carrépouls akhena en premier quand est apparu la nuit etc ensuite ce que les carrépouls akhena ont acheté alors là c'est la veille donc là on nomme le moment où les carrépouls akhena achètèrent la nuit donc ça c'est la clavel disons qui correspond à 20 heures c'est à dire acheter ça veut dire quoi ça veut dire offrir de la coca à un vieux pour obtenir quelque chose donc là c'est là qu'ils obtiennent les fameuses noix enfin la noix de la nuit sommeil des carrépouls akhena obscurité des carrépouls akhena à nouveau rayon de couleurs mais cette fois c'est plus tapou lina c'est carrépouls akhena etc donc on a une partie de la nuit qui appartient le soir qui appartient à tapou lina et on a à partir de 20 heures qui appartient au carrépouls akhena donc oui alors on a une forme particulière de ces incantations ça j'ai décrit ça dans dans un numéro du journal de la société des américanistes alors il a été accepté donc il va être publié prochainement donc là j'analyse les différents vers donc on en a on en a trois types on a les vers alors on a les invocations qui sont composées de deux types de vers les vers nominatifs où on nomme l'entité ancestrale de ce qui nous intéresse et on a des vers descriptifs alors là on en a pas mais on en a très très souvent dans les incantations donc par exemple si on nomme le tapir on va donner la forme de la tête de tapir la forme du coup de tapir la forme de son corps la forme de ses bras etc les incantations c'est quasiment une encyclopédie où on a non seulement le nom des ancêtres mais aussi la forme de toutes les entités c'est quasiment un dictionnaire ces incantations c'est extraordinaire non puisqu'il faut nommer pour chaque chose il faut nommer tout ce qui est lié toutes les plantes qui sont liées à un phénomène etc par exemple si on nomme un serpent on ne va pas s'amuser à nommer juste un serpent on va nommer tous les serpents et puis ensuite on a alors là on a simplement les vers nominatifs et puis on a ce que j'appelle le vers performatif ou vers magique dans cette poudre tu descends bien alors là à nouveau on a alors là on a une injonction tu descends bien c'est à dire c'est avec le pouvoir de la parole le pouvoir chamanique aussi que l'on force le spectre à descendre dans ce gouffre et l'obscurité elle est désignée comme poudre et ça dans le alors là on comprend pourquoi la nuit est conçue comme quelque chose de matériel là c'est explicite c'est nommé comme une poudre macapé et ça dans les incantations les deux les deux soigneurs ils nomment comme poudre alors un autre une autre incantation un autre passage donc là je vous parle de l'eau de la nuit donc là cette fois on va comme je disais tout à l'heure refroidir le venin du serpent avec quelque chose qui est lié à la nuit c'est à dire l'eau de la nuit donc la rosée et donc là ils vont nommer le premier ancêtre de cette goutte le premier ancêtre en fait c'est Ouéi Ouéi c'est l'arbre gigantesque qui est à l'origine de l'eau et qui est quelque part dans la région du delta de la Matome enfin qui était à l'origine puisque les Caripou la Kena l'abattirent et pour aller chercher l'eau et c'est là et en tombant cet arbre donna l'Amazone et tous ses affinants et donc cette eau de la nuit son ancêtre c'est Ouéi c'est cet arbre gigantesque donc balancé par le vent dans les branches de Ouéi vapeur d'eau de Ouéi vapeur de Kanumaru donc là encore c'est les différents noms qu'on peut donner à l'eau de la nuit donc c'est des vers nominales et là on a un autre une autre entité qui est Kanumaru je ne sais plus exactement à qui ça correspond à Kanumaru donc là c'est plus Ouéi on va nommer les différents ancêtres avec cette eau je te refroidis dans ses fémurs dans ses bras donc là on a encore un verre performatif l'art magique alors là oui alors dans ces colonnes là donc là pourquoi je mets un plus à l'eau de la nuit parce que son action est favorable si c'était une action défavorable si on faisait de la malédiction eh bien ça serait un moins que je mettrais et donc quand on a des vers performatifs là je mets en majuscule le verbe général transitif qui va permettre disons qui est l'acte qu'on veut obtenir et puis je vais mettre les entités sur lesquelles on veut jouer on veut jouer donc c'est le mal des pointes c'est le mal des pointes c'est le genre de bâtisse ou ? oui 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 parce que bon alors c'est ça on s'attaque à du venin mais quand on nomme le venin des serpents alors on ne se contente pas de nommer le venin des serpents on va nommer tout ce qui fait mal et qui rappelle la douleur des serpents c'est pour ça qu'on nomme aussi le mal des pointes les pointes c'est les pointes d'arbre sur lesquelles enfin disons des branches cassées dans le sol sur lesquelles on peut marcher on peut se faire très mal au pied etc toutes les épines etc qui créent certaines douleurs ça rappelle la douleur du venin des serpents et donc il faut nommer ça donc donc ces pointes elles ont aussi des il y a aussi des vers nominatifs pour nommer ces pointes etc mais là je ne peux pas tout nommer alors ensuite la protection de l'avant donc encore un autre type d'incantation alors là on va nommer le trou de Hamelu Hamelu c'est la tente des caritouls de l'Akena qui qui cachait tout caritouls de l'Akena elle ne voulait pas leur donner l'eau elle ne voulait pas leur donner la viande de Pécari il y a plein de choses qu'elle ne voulait pas leur donner et et surtout elle avait son mari qui était un un verre un verre gigantesque donc qui est lui aussi maître de toutes les fosses de tous les trous et elle surtout quand les caritouls de l'Akena alors elle cachait l'eau aux caritouls de l'Akena l'eau était contenue dans l'arbre Wely dont je vous parlais tout à l'heure et quand il y avait différents arbres disons qui étaient frères de l'arbre Wely enfin il y avait différents arbres gigantesques et elle quand ils abatturent le premier arbre elle elle fit disons un sortilège pour que cet arbre au lieu qu'il amène l'eau sur cette terre qui tombe dans le monde du bas dans le monde souterrain et donc que toute l'eau aille dans le monde souterrain et pour ça elle fit un sortilège avec un trou c'est pour ça qu'on est si on donne un trou et forcément il faut nommer Hamelo et donc aussi si on veut construire une maloka on va planter des piliers pareil on peut pas faire monter des piliers n'importe comment on va faire des trous donc il y a une incantation de la maloka où il faut absolument nommer Hamelo sinon elle va être furieuse si on fait des trous sans la nommer c'est elle la maîtresse des trous donc à partir du trou de Hamelo sous la lumière du soleil je protège ton âme donc là on a des paroles de protection là c'est le narrateur enfin le soigneur qui parle il dit quand le soleil descend si l'âme du patient succombe je vais le ressentir c'est à dire en fait il nomme les différentes heures du jour et de la nuit il nomme 17 heures ensuite il va nommer les heures de la nuit et si son patient il va mourir à 17 heures et bien il va sentir un influx nerveux qui va aller jusqu'au centre de sa plante de pied ça c'est radical ça veut dire qu'il va y passer le patient s'il ne sent rien donc il ne mourra pas donc il va continuer son incantation à nommer les différentes heures pour voir s'il va à nouveau avoir cette sensation et donc il va reprendre la même incantation qu'il avait avant alors les incantations c'est tellement long et tellement de répétitions que je ne peux pas à chaque fois redonner l'invocation dans son intégralité sinon je ne fais que de recopier la même chose surtout que c'est monstrueux il y a des milliers d'invocations différentes donc si je les recopier chaque fois en intégralité c'est plus de 1000 tâches c'est 200 000 tâches parce qu'il répète énormément donc c'est pour ça que je mets comme ça et à partir de son trou vers 19h je protège cet aîné descendant Matapi de Mawapu de Hiwahu donc là dans les trous c'est obscur donc dans les trous on a de la nuit c'est pour ça qu'ils vont protéger l'âme du patient en la mettant dans le trou du pilier de la Maloka et pour ça ils sont obligés de nommer la maîtresse des trous donc la tente des caractéristiques à la fin la ramène bon ensuite ils continuent à nommer l'ami etc. pour savoir si le patient va succomber aux différentes heures et sous sa poudre obscure je protège ton âme à nouveau on retrouve la poudre avec une action de protection incantation de la terre alors là on a l'incantation dont je parlais tout à l'heure où on essaie de réordonner le monde dans son ensemble et pour éviter les catastrophes naturelles et là à nouveau on va nommer les moments qui appartiennent aux divinités de l'ami donc Nya Mingyari c'est le frère de Tapu de Nami c'est l'autre maître de l'ami qui est plus gentil celui-là parce que c'est pas lui qui va attaquer directement les poules avec les nards mais donc il est maître aussi de certaines heures de la nuit alors là c'est la version de Pithé c'est pour ça que là aussi on a 20 heures comme on avait tout à l'heure mais on le nomme différemment là on nomme crépuscule crépuscule de Nya Mingyari donc c'est l'incantation d'un Metaphi par le pouvoir de ma parole tu rappelles ton esprit alors là on s'adresse directement à Nya Mingyari qui est potentiellement dangereux et donc on lui dit t'es bien gentil mais tu rappelles ton esprit on le force à rappeler son esprit et ça c'est par le pouvoir de ma parole encore un acte de parole performatif de cette Maloka de Réichou etc. parce que c'est toujours les mêmes vers que là je n'ai pas mis dans son ensemble parce que c'est encore très long tu rappelles ton esprit chez toi où il était et là encore on nomme cette fois Tapu l'Ibani qui là a les en gros les mêmes les mêmes les mêmes formes sauf que là c'est Tapu Linami et là ce qui est intéressant c'est qu'on a le cul de Tapu Linami et quand on le nomme lui on le nomme Minui et en fait l'image l'interprétation que j'aurai mais ça il faut que je vérifie c'est en fait on imagine très bien que Tapu Linami s'assoit sur le monde et couvre le monde donc évidemment on est dans l'obscurité totale il faudra que je demande au Lucuna en principe je pars à nouveau au mois de juin l'année prochaine donc je reposerai des questions forcer les divinités de la nuit donc à rappeler leur esprit alors conclusion alors oui ensuite je vous mettrai une petite vidéo donc il faut que je conclue alors l'intérêt de la méthodologie c'est l'élaboration d'un corpus sur des paroles spécifiquement nocturnes donc le mythe d'origine et les implantations alors ça ça permet travail sur corpus ça permet d'une part d'avoir une description précise et de contrôler les interprétations parce que si je vous dis n'importe quoi par exemple ce cul de ta poulinanie il s'assoit etc ça je peux aller redemander aux gens etc ou n'importe qui par exemple dans l'assistance il y avait un indien qui était là un yupouna qui était là et pourrait dire ah non mais ça c'est n'importe quoi c'est ton interprétation etc ça j'ai déjà fait ça par exemple à Laetitia j'avais emmené Marlowe Matapi et j'avais présenté les paroles quotidiennes etc et puis un mythe et donc il était là pour reprendre si je disais les métis on travaille sur corpus on peut faire ça ça évite l'ethnocentrisme et puis c'est la mise en relief des conceptions et théories indigènes particulières dont on a vu en fait alors oui quand il s'assoit là-dessus il y a aussi d'autres à d'autres endroits dans mon corpus il y a aussi cette conception où on couvre on recouvre le monde et donc la nuit finalement c'est le monde qui est recouvert de quelque chose d'un couvercle et là c'est une conception qui est assez complémentaire de la conception en tant que en tant que poudre c'est à dire on peut imaginer que ce qui recouvre ce qui est la nuit c'est une poudre qui recouvre le monde ou pourquoi pas la divinité qui s'assoit sur le monde et qui peut-être pour les chamanes pourrait être vue comme une poudre en tout cas c'est deux conceptions qui apparaissent sans arrêt la conception de la nuit en tant que poudre et la conception de la nuit comme quelque chose qui recouvre comme un couvercle et en fait ce couvercle c'est aussi c'est aussi comme disons la toiture de la maloka ou la forêt qui recouvre qui est très épaisse en hauteur et qui nous met dans l'obscurité ça dans le corpus ça apparaît de différentes manières comme ça et on peut aussi alors l'autre manière particulière de travailler au niveau de la méthode c'est de repérer les conditions de la nuit c'est à dire les régularités les règles sociales et les lois chamaniques de la nuit telles qu'elles sont définies par les indigènes alors c'est là que tout à l'heure je vous disais la nuit ça fonctionne dans cette orale-là alors on commence disons quand quand c'est la fin de l'après-midi on va se baigner ensuite on mange ensuite on boit la bière de manioc on mâche la coca on s'assoit etc ça c'est des actes qui apparaissent toujours dans le même ordre donc c'est ça les régularités et puis les règles sociales c'est à dire que par exemple si on demande à un vieux quelque chose il ne va pas forcément accepter il acceptera si on lui offre de la coca et les lois chamaniques c'est à dire les lois chamaniques de la nuit quand c'est la nuit on peut faire certaines choses par exemple les incantations ça se prononce de nuit si on les prononce de jour elles ne marchent pas il y a plein de choses comme ça les mythes c'est pareil on les raconte de nuit et pourquoi ? parce que les ancêtres les Karipulakiena eux-mêmes nous écoutent donc on ne peut pas dire n'importe quoi et si on dit n'importe quoi on va avoir leur malédiction etc mais aussi parce que les chamanes de nuit ils ont certaines sensations particulières c'est surtout ça les chamanes et c'est eux qui les définissent donc le contexte de la nuit ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir a priori il faut aller chercher dans la mythologie comment eux-mêmes le définissent et dans les incantations aussi c'est expliqué et ça donc ça permet de comprendre ce que je viens de dire comment ils définissent leur propre contexte nocturne donc maintenant on va en venir à la vidéo alors là dans la vidéo on va avoir du diagnostic alors bon là ça se passe dans le noir évidemment alors on a le vieux Michelès qui est l'un des soigneurs qui m'a fourni qui m'a dicté ce matériel ma cantation et le mythe il y a lui et Mario donc lui il est Yucuna et il est en train de faire une protection pour son fils qui était à Laetitia qui a fait un peu trop malrouillé à Laetitia Laetitia c'est tout au sud de la Colombie c'est à dire c'est une grande ville il y a même une université etc et là il a fait des bêtises parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer donc lui son père il est en train de faire une incantation pour essayer qu'on oublie son fils qui soit un peu tranquille et que les soigneurs de Laetitia ou les gens de Laetitia ne partent plus à sa recherche pour le tuer donc il est en train de faire cette incantation là et ensuite lui Edilberto donc le fils lui il va faire une incantation pour soigner son père qui est très qui n'arrête pas de vomir toutes les nuits et pourquoi ? parce qu'en fait il a mangé du poisson un peu trop gras et ça a eu une période de la remontée des poissons et donc le père est malade donc il faut absolument lui faire une protection pour pas qu'il meure de ça parce que toutes les nuits il vomit c'est horrible donc il fait ça et alors pendant qu'ils font tout ça lui il est en train d'enseigner le chant du Guarapo à son beau-frère et ils sont en train de se torcher boire beaucoup le Guarapo une grande cuve comme ça je sais pas au moins 50 litres de Guarapo ils vont boire ça à 4 et ils m'ont dit à moi viens boire tu bois comme nous le Guarapo donc c'est parti tu nous as expliqué ils font une incantation l'un pour l'autre en même temps oui ils font une incantation l'un pour l'autre en même temps ok j'ai fait savoir non Ça c'est les sensations qu'ils ont sur le corps quand ils font l'incantation pour savoir s'ils voient de problème ou pas. Les appareils sont beaucoup. Elle mâche la coca. Elle commence son incantation murmurée. 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 Elle commence à aider son beau-frère à se rappeler de ce chant. Elle commence son incantation murmurée. Ils ont déjà commencé à bien boire. Elle commence son incantation murmurée. C'est des paroles particulières. Avant d'expliquer ce qui se passe, ils font des paroles cérémonielles. C'est dur à traduire. C'est dur à traduire. Mais bon, je les ai. Je les ai aussi. C'est dur à traduire. 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 C'est bon. Je ne t'entends pas y je ne극bbe pas les messages, vous voulez, les ondes vains à me suivre parce que je suis allé dans lescycle dans d' Windu, Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Il a eu la sensation que c'était eux qui avaient emporté l'âme de son père. Il a été reprendre l'âme de son père en nommant tous les poissons de chaque fleuve. Il ne faut absolument pas qu'il n'y ait un seul poisson qui ait gardé l'âme de son père. Donc il faut nommer tous les fleuves, c'est-à-dire l'Amazone, tous les affluents, le Caqueta, le Myriti Parana, la Papaurus, etc. J'explique ça dans l'article dont je parlais tout à l'heure, qui vient d'être accepté dans le journal de la Société des Américanistes, où je parle des incantations de l'eau. Et donc c'est là qu'il faut nommer absolument toutes ces fleuves, toutes ces rivières, l'Amazone et tous ces affluents. Et donc il récupère l'âme de son père et ensuite il la cache, donc il la cache dans la nuit. Il la cache par exemple dans un trou d'épignée de la Maloka, dans l'obscurité qu'il y a dans cette trou. Voilà, et donc il lui dit, ça va, elle est bien cachée maintenant, ton âme, il n'y a pas à la rechercher. Merci beaucoup, j'ai juste une petite question. Avant que la discussion s'arrête, le fait qu'il y ait cette obsession d'inventaire, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la nuit, aux incantations de la nuit, à des choses comme ça, pour une explication qu'on pourrait imaginer complètement stupide et réductrice, mais du fait qu'on ne voit pas et qu'on est obligé de définir tout. Autrement, est-ce que ça se différencie d'incantations, de récits, de choses, de pratiques ? Dans toutes les incantations, on est obligé. C'est toujours pareil ? Ah oui, oui, il faut absolument, pas seulement le petit passage, on parle de la nuit, c'est toutes les incantations, il faut absolument... En fait, elles se font la nuit toutes ? Oui, presque toutes, à part les plus longues, par exemple, celles du baptême, où là, ça commence à 8h du matin et ça se termine vers minuit. Et il y a ce même procédé d'inventaire obsessionnel. Oui, 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 c'est encore plus long, et souvent, il y a des passages entiers des incantations, par exemple, là où on nomme toutes les rivières et tous les poissons de chaque rivière, Et bien ça, on trouve ça dans l'incantation des baptêmes, mais on trouve aussi dans cette incantation de protection d'une âme, on trouve ça dans plein plein d'incantations, et à chaque fois, en gros, c'est le même extrait pour l'invocation des rivières, mais on va changer les vers performatifs, les vers magiques, là on va changer. Parce que ce n'est pas un procédé rhétorique nocturne ? Non, 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 mais pour toutes les incantations, c'est toujours pareil, c'est toujours le même système. Il y a quelques incantations qui commencent de jour, qui se termine de nuit, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il faut absolument les prononcer en une fois, ces incantations. Il le dit agnostique, moi j'ai un autre extrait, où justement, on a l'incantation, et ensuite, on a le vieux soigneur qui explique quel nom on va donner à l'enfant, etc. Et puis on va avoir le baptême de l'enfant, etc. Donc là, on réunit les parents en pleine nuit, et puis le parrain, etc. Moi, je me suis retrouvé parrain, là, par exemple, donc parrain traditionnel, etc. Donc le diagnostic, souvent, il apparaît en général, après, souvent juste après le diagnostic, mais si tout le monde dort, on le fait le lendemain matin. Juste après l'incantation, il y a le diagnostic. S'il peut le faire tout de suite, le fond tout de suite, sinon c'est le nom. Ton micro est entièrement en arrêt et la nuit. Il peut faire l'objet, comme tu l'as fait, d'une exégèse en soi, par rapport à ce contexte, pas sur le temps pour elle, mais en même temps, il nous donne des quantités d'informations sur l'organisation sociale, rapport aux parents, etc. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Est-ce que, à partir de, je ne sais pas quel moment de ton enquête, tu as recueilli ? Alors moi, je ne recueille pas simplement juste du corpus pour la nuit. Moi, ma méthode, c'est de recueillir du corpus. Absolument. Tout le mythe, tout le mythe, etc. Et ensuite, c'est-à-dire pas, justement, dans la finalité de faire un livre sur la nuit, c'est-à-dire dans toutes les finalités possibles et imaginables. Donc, je recueille du corpus, donc tout le mythe de Karipula Kena, les deux versions, celle de Pit et Lou et celle de Tou et Mi. Et ensuite, une fois que j'ai fait, parce que l'idée, c'est de produire soit un ouvrage, soit du corpus sur Internet, où on a les mythes Yukuna. Disons, aujourd'hui, j'ai un corpus d'environ une centaine d'histoires, dont les mythes. Et il y en a qui sont très longs, comme celui d'origine qui est très long, puis il y en a qui sont plutôt courts. Je n'avais pas encore posé ma question. Alors, vas-y. Parce que c'était par rapport à ces temps de ton enquête littéra, je ne sais pas au bout de combien de mois, etc. Est-ce que tu as retrouvé dans le mythe une série d'informations, justement, sur l'organisation sociale, et ce qu'on se dit, plus tu aurais, si tu connais ces médias. Et est-ce que le mythe lui-même, après, a pu t'éclairer sur des choses qui, effectivement, se sont éclaircies dans ce qu'est le champ, dans nos graphiques de jour, sur le monde de vie des mythes. Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que, par rapport à l'organisation sociale, bon, j'ai commencé déjà à faire ce travail dans les deux bouquins qui sont sortis de ma thèse. Et ensuite, j'ai continué à recueillir du corpus sur la mythologie, et même sur les conversations, sur les paroles, etc. Et donc, c'est là que je tire des mythes plein de règles sociales qui me permettent de comprendre l'organisation sociale. et ensuite, bon, alors, selon les objectifs que je peux avoir pour un article ou pour un livre, etc., là, je vais, ensuite, je vais me servir dans mon corpus, je vais prendre ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, en faisant une recherche, ne serait-ce qu'avec des mots, on retrouve les passages qui nous intéressent dans tout un ensemble de corpus. Et même, j'utilise, par exemple, mon corpus, je le mets dans tout le box. Ça, c'est très pratique pour avoir, disons, tous les passages retrouvés très rapidement un même mot et savoir dans quel mythes il est utilisé. C'est la version moderne de Shoevox. que vous devez tous utiliser, bien sûr, j'espère. Ça va, je réponds à ta question ? Oui, oui, non, mais c'est effectivement ça. Je me demandais si le mine pouvait nous donner une espèce de sociologie la nuit, mais qui serait comme une espèce de fiction, de métaphysique, un peu, je pensais, bon, au travail de Raphaël Donatov sur les dessins, qui était une reconstitution un peu, comment dire, a posteriori et assez éloignée de la réalité ethnographique, en travaillant uniquement sur la mythologie. Mais toi, tu montres bien qu'il y a effectivement que, bon, c'est à la fois un reflet et c'est un modèle d'organisation sociale qui est une forme de... Oui, oui, c'est pour ça. Une petite question ? Oui. Est-ce que nous avons un système d'interprétation des rêves ? Comment le rêve s'articule avec ses pratiques et les différences entre le rêve, par exemple, de sonnière et... Le rêve de quoi ? De sonnière. De quoi ? Sonnière, de rêver. Ah, oui, il y a une sonnière, un, un, oui. Et il y a des... des lois de votre jeune, des femmes, des enfants, de tout ça ? Oui, alors, moi, il y a deux ans et demi, j'ai travaillé sur les rêves, donc j'ai demandé à cette personne-là qui est chavane de faire, en gros, un rapport sur les rêves, c'est-à-dire, on est écrit en héculein. C'est-à-dire, les interprètes, chaque rêve avec l'interprétation qu'il peut en donner. Chaque type de rêve. La clé de son. Oui, c'est l'on. Il m'a rempli un cahier. C'est une spécialité des rêves que vous avez en face, chez les Sapphira. Une rêveuse. Une rêveuse. Une société à rêve et une rêveuse. Il a fait sa thèse aussi. Oui, c'est juste... On ne pouvait pas... Donc, dans ce cahier-là, donc, il donnait les interprétations qu'il pouvait faire parce que lui, il est chamane. Mais, ces rêves-là, normalement, ils fonctionnent, en gros, pour tout le monde. Mais, c'est vrai que, pour eux, pour les chamanes, eux, ils se font un traitement particulier. c'est un autre chamane qui va les préparer leur esprit, leur âme, pour pouvoir avoir des rêves qui soient correctement interprétables et qui ne trompent pas. Et donc, c'est pour ça... Alors, et pour les hommes, c'est très très important puisque eux, ils vont aller les chasser quand ils vont se réveiller en pleine nuit pour aller chasser. Selon leurs rêves, par exemple, s'ils ont vu qu'ils ont fait l'amour avec une femme Guara, ça, c'est très bon. Ça veut dire qu'il y a une Guara qui les attend en forêt, etc. Donc, ils peuvent aller chasser parce que là, ils vont avoir une très bonne chasse. Et en général, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire... C'est un peu typique, standard. C'est standard. C'est standard. C'est peut-être pas le plus intéressant dans le fonctionnement du rêve. Alors, par contre, il faudrait bien... Moi, l'idée que j'ai, c'est de bien formaliser ces inversions qu'on peut faire, etc. Parce que ça nous permettrait de dire beaucoup de choses. Ça a déjà été fait, mais disons de continuer dans cette direction. mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore écrit d'article là-dessus. Je n'ai pas encore beaucoup réfléchi là-dessus. Mais sinon, oui, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, le vieux qui veut faire protéger son âme parce qu'il a peur des poissons, le rêve qu'il avait eu la veille, c'était de dire qu'il avait rencontré les poissons sous forme de chasseurs et que ces chasseurs étaient furieux envers les Indiens, envers tout le monde de la région et qu'ils étaient vraiment prêts à les tuer, à aller les chasser, etc. Et donc, c'était ce qui avait commencé. C'est pour ça que les gens étaient malades et que la remontée des poissons, c'est tous les ans. et que l'année qui allait suivre, ils allaient revenir encore plus armés et faire encore plus de dégâts. C'était ça son rêve. Et donc, lui, il avait très peur parce qu'il disait « Si je claque pas cette année, ça va être l'année prochaine ou dans deux ans. » C'était ça son rêve. Juste... Pas sur les rêves, mais... Est-ce que... Enfin, non, pas complètement. Le mythe de fondation, on va dire, de la nuit, où si avant il ne dormait pas, etc., est-ce que ça veut dire qu'avant il ne rêvait pas ? Oui, puisque la nuit, le rêve, le sommeil, tout, apparaît en même temps. Ouais. Et... Enfin, ça, c'est la version de l'épisode, enfin, c'est l'interprétation de l'épisode en soi. Mais on a vu que les épisodes précédents ignorent complètement cet épisode de l'apparition. Il n'y avait donc pas de chamanisme, il n'y avait rien. Disons, à l'origine de l'épisode qui parle de l'apparition de la nuit. Mais dans les autres épisodes qui précèdent, en fait, c'est... Les caripules à qu'héna vont dormir, etc. Donc c'est paradoxal. Mais c'est comme ça dans les épisodes. Parce qu'en fait, les soigneurs ou les narrateurs, ils racontent un épisode. Ils n'en racontent pas deux dans une nuit. Donc finalement, chaque épisode est un peu indépendant à une certaine indépendance par rapport aux autres. Et quand tu avais noté les traductions, j'ai vu qu'il y avait Tapurina, maître du sommeil, sans la prononciation, Niamh Ngari, maître de la nuit, il y en avait un autre, je crois que je n'ai pas noté, maître des rêves aussi. Non, non, en fait, il y a deux versions. Il y a deux versions. Donc, dans une version... Et la question qui suit, c'est est-ce que ce sont les mêmes ? Oui, alors, ça dépend des versions. Dans la version de Touwemi, celui qu'il a, à droite, c'est... On parle finalement que de Tapurina, donc tout lui appartient. Mais implicitement, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire le sommeil, la nuit, la nuit... Oui, oui, oui. Mais en fait, dans l'autre version, mais c'est pas vraiment expliqué. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Alors, c'est peut-être parce que c'est sa version qui est comme ça. Il me l'a résumé un peu. Mais dans la version de Piteu, là, au contraire, on a ces Tapu Linami. Tapu, ça veut dire rêve. Ça veut dire aussi sommeil. Et donc, c'est lui qui est spécifiquement le maître du sommeil et des rêves. Alors que les deux, Nyaninyali et Tapu Linami, eux, ils sont chacun maîtres de la nuit et de l'obscurité. Et Tapu Linami, il est aussi maître des rêves. Mais le paradoxe que tu soulignes de la création de quelque chose qui existe dans les autres, ça existe pour n'importe quoi. Ça existe pour le feu, ça existe pour la création... On a beaucoup parlé de ce que c'est que les mythes, mais à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut complètement repenser. Nous, ça nous obsède, mais c'est le mythe d'origine. Oui, c'est le mythe d'origine. C'est quelque chose qui nous préoccupe et on aime bien savoir comment les choses ont été créées, etc. Je ne suis pas du tout sûre que ça corresponde à quelque chose qui est vraiment ce qu'on pense comme mythe d'origine. C'est pas... Là, je crois qu'il faut vraiment faire très très attention et alors... C'est leur mythe d'origine, c'est-à-dire c'est pas une mythe de création. Je veux dire, voilà, c'est pas une mythe de création, c'est pas vraiment une mythe d'origine. Est-ce que c'est une mythe d'institutionnalisation ? Mais en tout cas, là, il y a un gros problème. Oui, oui. Et ça oblige à faire des contorsions, à dire, oui, mais Lévi-Strauss a dit que les mythes c'était pas linéaire, alors de toute façon, on peut raconter un épisode d'avant puis un autre après et puis comme ça. Mais enfin, bon, on est planté devant le mythe d'origine. Donc, il faut... Je pense que je pense à ça. Comme si on avait l'idée d'un néant absolu primitif. En général, il y a toujours des créations... Il y a toujours des choses à fond. Donc, là, il faut réviser peut-être même l'appellation mythe d'origine, qui est dans tous les bons livres de relations mythiques. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'il faut soulever le problème. Et puis, alors, vous pourrez converser sur mes rêves avec Adèle Biot qui travaille chez les Sapphara. C'est une chose... C'est surtout le mythe d'origine du monde. C'est-à-dire, c'est là qu'apparaît le monde. D'accord. Oui. Parce qu'avant ce mythe d'origine, c'est le premier mythe. C'est ça, le mythe d'origine. Parce qu'il y a d'autres mythes par exemple de Kawarimi où on explique l'origine d'autres choses. Mais le mythe d'origine, c'est en général la genèse. C'est la genèse du mythe. C'est la Juspré. C'est tout. Et puis, il y a quelque chose, alors soit je n'ai pas tout suivi, mais qui me semble contradictoire, mais peut-être pas. À la fin, je me suis dit est-ce que la nuit c'est l'obscurité puisque si c'est ce qui est aussi dans le trou, Enfin, le verre, la nuit c'est l'obscurité. Oui, mais alors dans ce cas, la question de la matérialité de la nuit et qui va avec la noix, enfin, c'est plus matériel. C'est bien, c'est les deux. En fait, ils utilisent les deux termes, c'est-à-dire myami, myami, myami et ta poule, myami. C'est des maîtres à la fois, ils utilisent les deux termes de la nuit, la pi, et de l'obscurité kahalah. Et donc, en fait, c'est les deux. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'est la même chose la nuit et l'obscurité, en tout cas, c'est complètement lié. Ça va ensemble. Il n'y a pas la nuit sans obscurité. Mais est-ce qu'il y a l'obscurité sans... Alors, c'est-à-dire l'obscurité, c'est l'obscurité qu'il y a dans un trou, qui peut être localisé, on imagine, je ne sais pas, en allant chercher loin, parce que si l'or éteint la lumière, on est dans l'obscurité. Non, on n'est pas dans la nuit, on est dans l'obscurité. Oui, mais en 3ème état, on est dans la soute. C'est que les poissons dans la soute. disons pour eux, pour eux, c'est conceptualisé sous forme de poudre. C'est-à-dire, pour eux, en tout cas, la manière dont ils appellent ça, dont ils nomment ça dans les incantations, c'est Macapé, c'est la poudre. Donc l'obscurité, ce serait une part de nuit qui est restée dans un trou. Est-ce qu'il y a de la nuit, là encore ? Je pense à ton histoire qui, personnellement, me choque beaucoup, de cet anus posé, là, sur... Ce n'est pas l'anus, c'est le derrière, c'est pas seulement là. Non, mais l'anus, c'est le cœur, le cœur, justement, voilà. la partie la plus sonde de la nuit. Est-ce qu'il y a de la nuit, à l'intérieur ? Est-ce que les orifices permettent de s'aider à ces espaces intérieurs ? Ça, je ne sais pas, parce que là, je suis à la limite de l'interprétation. Oui, lui aussi. Je ne peux pas aller plus loin. Pardon, ça m'a échappé. Ça, Sous-titrage ST' 501